Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'occasion de cette journée marquant la cérémonie d'inauguration des centres du mondialisme et d'imagerie médicale, il me plaît de prendre la parole au nom de la direction du Centre National Hospitalier Universitaire de Bangui, de tous mes collaborateurs et de celui des malades pour vous souhaiter la bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada A cause de l'absence de ces équipements, notre pays a eu à évacuer sanitairement à l'extérieur pendant plus d'une soixante semaine d'années pour de simples examens de diagnostic. Certains de nos compatriotes sont même obligés de rester à l'étranger pour des séances médialistes. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique de votre excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, notre pays va disposer de ces équipements importants au grand soulagement de tous. Je voudrais ici saluer l'intérêt que votre excellence accorde au secteur de la santé et au bien-être de la population centrale. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, une chose est d'avoir ces équipements performants, mais une autre est d'avoir les hommes compétents, capables de les utiliser et de les entretenir pour le bien de la population. Ce qui revient à dire, destinés invités, mesdames et messieurs, que malgré ces équipements de pointe que nous allons inaugurer, si nous ne pensons pas à former pour renforcer la capacité de nos techniciens, nous allons reprendre le chemin des évacuations sanitaires, bien que coûteuses pour le budget de l'État. Ce problème de ressources humaines, nous les connaissons déjà au Centre national hospitalier de l'Université de Bangui, Centre hospitalier de référence, regorgeant la majorité des services de spécialité du pays, où par spécialité, nous n'avons qu'un ou deux spécialistes. Les alliés de la vie sont tels qu'il n'est pas prudent pour un pays de disposer d'une seule personne ou deux par spécialité. Tout en voyant la priorité que votre excellence a bien voulu accorder au secteur de la santé, en intégrant massivement et successivement cinq dernières années, je prierai votre excellence de mettre davantage d'action sur la formation des spécialistes cliniciens, dont le besoin est encore considérable dans nos formations sanitaires, malgré les filières de spécialité ouvertes par la Faculté des sciences de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, cet événement historique marque une avancée cruciale dans le processus de réforme et de modernisation du secteur de la santé de notre pays, engagé sous votre haute impulsion. En effet, dès votre accession à la magistrature suprême, vous vous êtes engagé à garantir la santé des populations de sorte que chaque Centrafricain puisse avoir accès aux services de santé de l'autalité en tout temps et en tout lieu. Ceci afin de réaliser le but 3 des objectifs de développement durable, à savoir santé et bien-être des populations. Ainsi, votre engagement s'est-il traduit entre autres par les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour l'accélération vers la couverture sanitaire universelle avec, entre autres objectifs, le raccrochement des services de santé de la population et la mise à disposition de celles-ci des soins de santé de haute qualité. A cet effet, vous avez instauré la gratuité ciblée pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes victimes de violences sexuelles basées sur le genre ainsi que les enfants des 0 à 5 ans. Ces mesures viennent compléter la gratuité offerte dans le cadre de la lutte contre les maladies épidémiques endémiques comme le VIH, la tuberculose, le baladisme, la pandémie à COVID-19. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la construction des centres d'imagerie médicale et hémodialyse dotés d'équipements de pointe. Le centre national d'imagerie médicale permettra de donner accès à une gamme d'examens jusqu'à ce jour inaccessibles sauf dans le cadre des évacuations sanitaires et dont elles sont parmi les raisons les plus fréquentes notamment le scalaire, la mammographie pour le diagnostic précoce des cancers du sein, la radiographie conventionnelle, la panoramie dentaire et l'échographie polivalente. La disponibilité de ces services continuera indéputablement à réduire le déséquilibre en matière de capacité de bien-être, qui est l'un des obstacles majeurs à la peine des objectifs pour le développement durable. En termes de capacité, le centre national d'imagerie peut réaliser en moyenne 250 scanners par jour, 200 examens de mammographie par jour, 150 examens de radiographie conventionnelle par jour, 100 examens de panoramie dentaire et 100 examens d'échographie par jour. Le centre national d'imagerie médicale permettra la prise en charge d'insuffisance d'alcoolique qui est un problème de santé publique de portée mondiale. Il s'agit d'une maladie irréversible d'apparition lente, le plus souvent liée au diabète et à l'hypertension artérielle. Les reins, qui sont des organes vitaux, cessent progressivement de fonctionner et les déchets du métabolisme s'accumulent dans le corps, aggravant la misère physiologique et persécutant la déchéance de l'organisme, voire la mort. Le processus de modialisme est donc l'utilisation d'une machine pour nettoyer les déchets du sang après une différence des reins patients. Ceux de nos compatriotes en sont conservés. On estime ainsi à plus de 100 le nombre de patients nécessitant des soins de modialisme, service qui demeure encore un luxe pour beaucoup de nos citoyens africains. Ainsi, notre pays rejoint le faible nombre de pays en Afrique centrale pouvant offrir un centre national de modialisme à la population. L'opérationnalisation de 35 districts sanitaires a permis de rapprocher les services de santé de la population et de renforcer la communication et la collaboration entre les différents niveaux du système. Ces nouvelles infrastructures spécialisées construites dans le cadre du plan de relèvement et de consolidation de la paix en centre afrique et ACPCA permettront à la fois de réduire considérablement les délais d'accès aux soins de qualité et les coûts d'évacuation sanitaire à l'étranger. C'est l'appareil du stadeur, 16 mallettes, qui est constitué d'une table sur laquelle allonger le patient et d'un nano. On l'appelle également GONDUIT. Cet anneau contient un tube à rayon X et des détecteurs qui vont permettre de faire le pouce. Et cette table-là, lorsque le patient est allongé, il va faire des mouvements de translation, c'est-à-dire le va-et-vient. Ça va rentrer. On fait rentrer dans le conduit. On peut faire également sortir, n'est-ce pas, le patient. Et on va réaliser des coupes. Lorsque ces coupes sont réalisées, ce système est relié à un système informatique qu'elle la consomme, la table de déportation des données, et toutes les informations vont être transférées dans la salle de théâtre, qui est la salle de déportation des données. Et cet examen, cet appareil est capable de réaliser au moins que dans ces comptes, ça n'est pas. Ça n'est pas. Donc, on va réaliser le scanner du crâne, la couronne vertébrale, du thorax, de l'actomène, également des examens hostaux particulaires. Et ce qui est important, l'appareil de scanner est placé dans une salle qui est dédiée, isolée, à ce que les rayons X ne puissent pas diffuser en bio-receptable, parce que l'examen est très, très irratif. Et donc, de reprendre des musiques de radio-contextion, ça va aussi bien pour le personnel de santé que pour les malades. Le temps que maire, tout revient là, la veine, mais dans le même temps, il y a combien d'entités à la veine ? Ça va peut-être vous estimer d'un quantité de sang qui s'écule. Et c'est à 300 000 litre, 300 000 litre en bio-receptable, et à chaque 300 000 litre pendant 4 ans. 300 000 litre pendant 4 ans. Soit que tous les pointillers-là, il y a son rôle dans tout. Donc, s'il s'agit de faire... Le principe de base, ici, c'est à ce moment-là, ça ne tient pas au poids, c'est du malade. Donc, on prend le poids, on prend la taille, et on fait en général la machine. Et c'est la machine qui nous permet tout. Alors, tout le monde, quel temps, le fameux de facture, quand il est de ce malade. Donc, à quel point de la taille, le poids du malade, c'est un malade. En d'autres termes, vous avez vu le rein, il y a des tailles selon les fonctions du malade. Et on doit, pour le médecin ou les infirmiers, d'ailleurs, de ne pas mesurer la quantité de dose enlevée lors de la science, et aussi en fonction du poids du poids du malade. Et l'intention d'un tiède. Et tous les dispositifs. Et là, c'est M20F8. On a les F4, les F6, les F7, les F10. Donc, c'est le type de malade qui va déterminer la poids du malade. Puis, si vous éclairez, M. le Président, pour la dialyse, il y a deux types de dialyse. On fait sur cathéter et puis fusture. Cathéter, nous n'avons pas eu ça ici pour vous montrer. Ce qu'on fait dans l'immédiat. Donc, c'est élu. C'est pas du cas élu. C'est du cas élu d'un patient qui arrive dans un souci. Donc, il fallait faire avec mon cathéter si vite. Mais si c'est avec fusture, nous avons les élus pour fusture. Le fusture, on ne peut pas pour six semaines. Dans les blancs, on ne peut pas ça pour un patient. Et si c'est là bon, maintenant, on peut piquer avec l'aiguille-là en respectant du sens de cinq. C'est comme ça qu'on peut aussi faire. Donc, on inspire et on fait le retour sur le boulot. Donc, il y a deux qualités de service. C'est notamment, notre souci ici, c'est que nous, nous ne pouvons pas avoir de permanence. On est ici, mais on ne peut pas avoir de plus de stock. Parce qu'il ne doit pas avoir de plus de stock. Lorsqu'il n'y a plus de stock, il ne faut que je ne peux pas. Donc, ça, c'est une situation. C'est un stock de gestion. Il n'y a rien qui est utilisé. Quand on finit la séance, tout va avoir un nouveau dispositif. C'est un politique, que nous, monsieur le Président, que nous avons réglé de la santé de la population. Mais enfin, on a un stock de sécurité de six mois. On ne peut pas prendre un stock en dessous. Six mois de stock de sécurité. C'est-à-dire qu'au bout de deux mondes, les plans des mondes, on doit toujours avoir un stock de sécurité. Parce qu'avec l'hémodialisme, le principe, on ne peut pas prendre le risque. Non, on ne peut pas s'arrêter, monsieur le Président. On ne peut pas s'arrêter. Et en plus, ce qu'ils n'ont pas dit aussi ici, c'est que, quand on finit la camise, ce protocole fait une heure pour nettoyer, désinfecter, pour le prochain, si on ne respecte tout ça. Parce que c'est là, parce qu'il y a des résiduels de sang, que vous avez fait une résiduels de sang. Eh bien, comme vous le savez, depuis très longtemps, notre système de santé sous la modernisation de son plateau technique. Aujourd'hui, donc, avec un centre d'hémodialisme et un centre d'hémodialisme, ça va améliorer le plateau technique permettant, disons, faciliter le diagnostic à nos médecins. Et quand ils n'ont pas les moyens de faire de diagnostic, eh bien, on est obligé d'évacuer ces malades pour mieux diagnostiquer. Et ça, ça, vraiment, ça coûte cher à l'État. Et nous faisons beaucoup, nous pensons beaucoup pour évacuer nos malades pour les questions de diagnostic. et avec ce dispositif, ça va réduire. Et puis aussi, ça va permettre, comme le ministre l'a dit, de rapprocher les malades de leur famille. C'est aussi un élément parce que quand on les évacue, ils sont loin de leur famille, c'est d'autres préoccupations. Parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut assurer leur faible séjour et tout ça. Il faut payer aussi les médecins pour accompagner ces malades. Donc, aujourd'hui, c'est un moment très important, un élément important dans le dispositif sanitaire et je pense que compte tenu des besoins et des demandes, il y a encore de grands défis. Ça ne va pas tout résoudre, ce n'est qu'un début, mais je crois qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Parce qu'il y a des frais, des questions d'urgence, il y a des gens qui sont obligés qu'on ne peut pas évacuer parce qu'ils ne sont pas en situation d'être évacués. Et si on a un dispositif de relève, je pense que ça peut aider. Donc, je suis très heureux et je remercie mon partenaire, je remercie aussi celui qui a pu réaliser ce bon dispositif et nous demandons tout simplement aux utilisateurs, aux médecins et aussi de mettre un système de gestion pour pérenniser ce dispositif. rcpc.a. rcpc.a. cem plan de relèvement et consulter de la pension trafrique ou une carte d'engagement mutuelle. d'engagement mutuelle de l'engagement 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 mutuelle